bonjour à tous et j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vous montrais ça en gros il y a marqué comparaison drone rtf bnf p ap donc rtf qu'est ce que ça veut dire allement ready to fly donc presque prêt à voler bnf bind and fly donc apérez votre récepteur et voler et p ap c'est play un plug and play donc brancher et jouer ou des fois c'est cf blog and fly mais avant ça si vous le savez pas c'est l'anniversaire de bongo de aujourd'hui ça se finit aujourd'hui il me semble donc du coup je vous montre vite fait les réduques parce que j'ai vu qu'il y avait des bons coups à faire vous avez la runcad split qui est un peu moins cher 10 euros moins cher vous avez les ev100 qui viennent de sortir mais qui sont en pré commande et vous avez la taranis voilà si vous débutez je vous conseille vraiment de prendre cette radio commande c'est vraiment le top pour débuter en plus le prix 84 euros au lieu de une centaine au lieu de 110 100 euros à peu près après j'ai vu que sur les batteries il y avait des affaires à faire voilà 54% quand tu pour cent réduction du coup on tape des batteries 1500 mAh en 4s 65 c ce qui n'est pas énorme mais franchement pour débuter ça suffit bien sûr je vous mets tous les liens dans la description donc vous avez tout simplement aller dans la description aller voir là cliquer vous aurez directement les composants après runcam 3 84 euros en réalité je sais pas combien elle est mais bon 84 euros c'est pas trop c'est pas excessif pour une caméra qui filme en full hd après quand je vous l'ai dit pour moins cher vous avez ça donc franchement ça dépend ça dépend ce que vous voulez faire niveau qualité ça c'est sensiblement la même que celle ci donc et voilà gros coup à faire sur sur cette machine c'est le lizard de 95 donc une toute petite machine et en fait je l'ai je l'ai mais j'ai pas pu j'ai pas pu encore vous montrer ce que ça donne parce que j'ai eu un petit problème sur un essai j'ai un essai qui fonctionnait pas mais voilà je vous montre de suite donc c'est une machine vraiment en fait on peut faire de l'extérieur de l'intérieur avec et ça pousse très très fort ça pousse très très fort parce que c'est les toutes petites et enfin c'est super léger c'est pas 66 grammes après faut rajouter le poids de la batterie mais ça pousse très fort donc c'est une alternative pas mal je pense pour voler à l'extérieur vite dans des endroits un peu un peu étroit j'avais envie de vous le dire quand même parce que ça serait battre que vous si vous vouliez l'acheter que vous loupez cette occasion je vais comparer cette machine avec celle là avec celle là avec celle là toutes des machines en 5 pouces donc des hélices 5 pouces des hélices de cette taille donc du coup je vais comparer ces machines j'ai fait un petit tableau par la vitesse maniabilité solidité maintenance facile qualité des composants le prix le design franchement c'est approximatif ce que je vais vous dire est ce que parce que j'ai fait parce que bien sûr je n'ai pas testé je connais pas concrètement mais je fais par rapport aux caractéristiques c'est pour faire une petite comparaison et pour que vous quand vous alliez sur ben aussi pour acheter des machines que vous sachiez un peu qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est un peu moins bien sur quoi mais sur quoi il faut sur quoi il faut faire attention en fait qu'on achète une machine je montrerai les résultats tout d'abord je vous les présente vite fait ça c'est la spécificité de cette machine c'est qu'elle a des amortisseurs comme ça pour éviter les vibrations des moteurs donc une churi f3 voilà ça ça calcule c'est du lourd ça calcule super vite donc 8k pour les settings des moteurs cd 2306 donc gros moteur qui pousse très fort 2450 kv ce qui est un bon kv je trouve des esc 30 ampères 4s donc on peut pas augmenter à plus de 4s il faut le savoir on peut voir ici deuxième machine c'est une f200 high end version donc c'est la grosse version du f200 à somme moteur f40 donc gros moteur 2600 kv ça pousse très très fort très très fort ça c'est bien quand vous achetez une machine regardez bien le vtx s'il est commutable dis marquer si on peut changer la fréquence la puissance donc c'est bien sûr on peut changer la fréquence et là on peut changer la puissance qui est de 25 200 ou 400 mini watts le mien personnellement il fait du 25 200 et 600 mili watts donc c'est très pratique run cam swift très bonne caméra fpv le c'est 20 ampères vers un père c'est un peu un peu short franchement un peu short je comprends pas trop je comprends pas trop pourquoi ils ont mis du 20 ampères ça fait un peu un peu limite quoi bon prochaine machine c'est la même version mais en version en version standard tout simplement c'est la version en fait il n'y a pas des gros moteurs fin des moteurs plus petits c'est pas les mêmes marques donc voilà on peut voir que c'est ces deux machines les f200 sont relativement très légères 270 grammes ce qui est vraiment très léger ce que l'arrière a tombé sous les 300 grammes pour une machine en 5 pouces c'est déjà très bien donc la 270 est ce qu'ils font réellement du 170 je ne sais pas mais c'est ce qui a marqué ici les spécifications des moteurs 2205 donc c'est des moteurs plus petits que celui de d'avant que celui ci c'est les moteurs plus gros ici parce que vous pouvez voir alors je sais pas exactement comment ça fonctionne mais en gros la 2300 vous avez un 3 et 6 plus gros que deux donc voilà parce que la 6 je vous avoue que je sais pas exactement à quoi ça correspond qu'est ce qui varie en tout cas ça c'est le nombre de cavé le tour plus vous avez des cavé grand plus votre moteur va pouvoir tourner vite forcément il a un couple un peu plus faible mais il va tourner vite 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 il va consommer beaucoup plus d'ampères il va avoir beaucoup plus de puissance par contre vous allez avoir plus de patates donc c'est un choix et 2306 ok c'est pour ça que je trouvais étonnant que là des f40 en 2600 kv 2600 kv c'est relativement important et que seulement dv ampères parce que ça demande beaucoup d'ampérage ces moteurs là par contre soucis enfin soucis composants c'est seulement un 2 200 milliwatts le transmetteur donc ça c'est pas top caméra c'est ok fait contre la f3 donc f3 ça calcule beaucoup moins vite que que le f4 ou que d'autres c'est celle que j'ai sur mon royal hack ça fait le taf mais bon ça c'est le wizard ou un x220s que vous connaissez normalement c'est pas ma version parce que ça c'est des 20 ampères les essais le cv ampères c'est des moteurs est ce que c'est caméra 700 tv l ok pourquoi pas 48 chanel le vtx on peut voir à 2205 2300 kv sur le lien c'est des 2206 donc je crois qu'ils sont un peu plus costauds mais ce qu'ils sont beaucoup plus costauds que ça je ne sais pas à priori oui parce que là on n'est que des essais les ampères et voilà ils tiennent que le 2 à 4 s là je vous ai pas dit s'ils tenaient du 2 à 4 s mais à mon avis ils font on peut pas faire plus de 4 s donc wizard x220s bon si vous avez le review complet sur la chaîne je vais pas vous le refaire donc en gros c'est des moteurs qui permettent enfin en fait on peut mettre des batteries 5s du coup c'est des moteurs un peu plus costauds des essais un peu plus costauds il ya une f4 à l'intérieur qui tombe ça tombe bien vtx commutable on peut changer la puissance et qu'est ce qu'on a d'autre caméra 800 tvl 72 chanel de vtx beaucoup commutable 25 200 et 600 milliwatts très bonne machine pour commencer alors le diatone tyran s 215 donc un look le roi un papa commun dire en tout cas à ce niveau là ils ont mis un soft monde j'ai l'impression pour la caméra hd à voir ça fonctionne ça m'a l'air un peu fragile mais bon voilà pourquoi pas c'est une châssis qui permet de mettre la batterie au dessus on peut mettre du 4s qu'est ce qu'il y a des one shot 42 et c'est pas franchement c'est triste alors franchement cette machine je peux pas j'ai pas envie de vous la conseiller moteur sony sky je sais pas ce que c'est des 2205 3 2300 kv les essais pourquoi du 42 c'est un peu dommage sachant qu'on peut mettre du 10 shots maintenant très facilement et on finit par cette machine qui est le le copie 1 de olibron la néo rappelé un peu comme ça on peut voir c'est pas comment on a une run cam mini dessus avec des moteurs alors les moteurs je sais pas trop ce que c'est mais a priori c'est pas c'est pas dégueulasse des osc qui sont compatibles enfin du 30 ampères 10 shots 1200 support du 2 à 6s après des team motors r c'est pas des faire attention c'est pas les team motors comme on a l'habitude les f40 et tout là c'est des team motors r40 ça m'a pas l'air trop mal à cette compo une f4 comme ça à mon avis ça tombe bien ouais c'est peut-être costaud 40 chanel commutable j'en peux changer ah ouais là c'est bien 15 25 100 200 400 600 bon c'est peut-être pas utile de l'avoir autant de puissances différentes mais bon je vais vous montrer tout de suite le tableau que j'ai fait pour dire les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre enfin des uns et des autres là j'ai mis vitesse maniabilité solidité maintenance facile qualité des composants prix design ici tout le nom des machines et on va voir les avantages et inconvénients des uns et des autres donc on peut voir que le premier si vous savez le gt 200 il est typé et très très bon en vitesse mon avis ça pousse très fort très bonne maniabilité il est relativement léger petit châssis solidité je mets qu'une étoile parce que parce que la caméra est hyper exposé vraiment trop beaucoup trop à mon goût et c'est vraiment embêtant de casser des caméras maintenant c'est facile donc le capot du haut allez relativement facile à enlever mais pas trop non plus c'est pas le truc le plus simple au monde je pense qu'on qualité des composants voilà c'est quand même du très bon prix 227 euros design bon après ça le design c'est selon mes goûts voilà je trouve que c'est pas mal mais sans plus le f 200 h donc ça c'est la version au level en haut avec des gros moteurs donc ça pousse très fort très bonne maniabilité petit léger solidité je mets deux mais par contre j'ai entendu dire que le carbone n'était pas hyper solide ça avait tendance à casser mais par contre la caméra il a l'air protégé donc j'ai mis deux mais attention maintenant c'est facile je mets un parce que c'est pas ça pas l'air super simple pour enlever pour enlever tous les composants tout le haut qualité des composants voilà très bon 194 euros voilà après les prix on est le on est le 8 septembre donc lui septembre c'est l'anniversaire de bon goût du coup je sais pas normalement il n'y a pas trop de promo dessus à part sur celle ci et sur celui ci mais je crois que sur les autres il n'y a pas de promo ok ok été des composants prix design moi je trouve ça je le trouve très beau j'adore le design le f20 c'est exactement le même sauf avec des moteurs moins de moins bonne qualité une carte une fc de moins bonne qualité à mon performance du coup au final on tombe avec moins de vitesse maniabilité ça reste sensiblement la même parce que le poids ne change pas trop et la taille c'est exactement le même le prix par contre lui baisse pas mal maintenant on est sur le x220 que vous connaissez tous le wizard de chez ici vitesse j'ai mis deux parce que le bon composant enfin des composants pas très bonne qualité mais mais ça pousse quand même ça pousse quand même plutôt bien maniabilité à grosse prise au vent bon je mets deux c'est pas le c'est pas le meilleur solidité je mets un parce que moi ou lors de mon premier vol j'ai j'ai un peu abîmé la plaie supérieure qui est vraiment trop fine après les bras moi ça m'a pas trop gêné qu'ils soient avec des fibres de verre et du carbone vous avez aussi des bras à full carbone jolie maintenance facile j'ai mis qu'un parce que en fait déjà il ya beaucoup de vis enlevé sur le haut rien à 6 plus vous avez des plaques de carbone sur les côtés et ça elles ont tendance à s'enlever à chaque fois et c'est juste insupportable pour monter et démonter votre machine les composants je mets qu'un le prix je mets trois parce que c'est vraiment pas cher donc le x220 s c'est en gros le x220 mais avec les composants de meilleure qualité on peut voir voilà composants de qualité il y en a une de plus vitesse une de plus parce que ça accepte le 5s celui-ci et celui-ci juste du 4s le prix augmente lui c'est du haut au moins c'est au moins 132 euros il design je mets qu'un parce que faut avouer que c'est pas c'est pas un châssis super sexy même si c'est vrai que la couleur et tous ça va bien je sais pas il ya c'est pas hyper hyper bien fini j'ai envie de dire après voilà faut dire que le design c'est vraiment pas le plus important nous avons le tirant s avec vitesse j'ai mis 2 améniabilité de bois les composants c'est pas dégueu mais c'est pas ouf c'est pas ouf voilà solidité ça a l'air relativement solide c'est de ces deux plates là au dessus donc voilà peut-être la caméra a l'air protégé mais c'est vrai juste au dessus de la caméra vous avez une espèce de soft mode pour la caméra hd je sais pas trop ce que ça vaut ça voilà faire attention maintenant c'est facile mais deux c'est pas ouf c'est pas bien enfin voilà c'est moyen qualité des composants je mets deux et limite tu vois je vois j'hésite à mettre en fait donc franchement cette machine je vous la j'ai pas envie de vous la conseiller enfin en tout cas personnellement moi j'achèterai pas cette machine et écoute 168 euros ce qui est pas rien donc donc pour moins cher vous avez mieux alors là on a du très bon en vitesse très bon maniabilité solidité j'ai mis un parce que la caméra est trop exposé voilà souvent en fait les points de solidité dégage parce que la caméra est trop exposé pour moi je trouve que c'est important quand même qu'elle qu'elle soit bien protégé maintenant c'est facile donc ça a l'air vraiment très simple il y a quatre vis enlevé et hop on enlevé le capot quel était les composants très bon le prix très cher cher et le design je trouve très beau donc voilà au final en fait J'ai envie de dire qu'on a 3 classes de machines On a une machine qui est vraiment très peu chère Accessible à tous Qui a des performances J'ai envie de dire normales Enfin voilà Des performances classiques On a une classe moyenne Avec le F200 Simple Le tirant 215 Moi je le classerai là dedans Juste après on aurait Le X220S Le X220S Parce que je ne peux pas vraiment le comptabiliser Dans le groupe supérieur Parce que les composants Ce n'est pas vraiment les composants de super qualité Mais par contre C'est vrai que niveau puissance Ça pousse très fort Parce qu'on peut mettre du 5S Et là Vraiment le groupe qui cartonne Ici Ça pousse très très fort Comme les prix Ça pousse très très fort Mais voilà J'ai envie En fait D'après ce tableau Moi je vous conseillerais Le F200H Après reste à voir Si le châssis Est pas dégueu Et reste à voir Si les ESC tiennent Tiennent Parce que Comme je vous le redis C'est des ESC V-A Et pour des moteurs Quand même costauds Je trouve ça un peu léger Dites moi ce que vous en pensez Les points positifs Les points négatifs Ça pourra aider Toute la communauté Et bien J'en ai terminé Avec cette petite comparaison En fait Je voulais tout simplement Vous montrer ça Juste pour Faire des commentaires Sur des machines Dire les points positifs Qu'il y a Les points négatifs Pour que vous Quand vous achetez votre machine Toute montée Vous sachiez ce qui est important Donc ce qui est important VTX Regardez s'il est commutable S'il fait du 25 200 et 600 600 c'est très bien Si votre FC C'est une bonne FC Qui tourne Qui tourne Que ce soit Une F4 C'est top Les moteurs 2205 2600 kv Ça pousse bien Mais sachez que Les 2306 Ou 2206 Ça pousse un peu plus Donc faut voir Attention aux ESC Moi je préconise De prendre des ESC Au moins Enfin des ESC 30 Comme ça Vous n'avez pas de soucis Avec Et voilà Vous prenez pas de risque De les cramer Après aussi Parti à faire attention Au niveau du châssis Regardez si la caméra Est protégée Moi je trouve ça important De voir une caméra protégée C'est parce que Personnellement J'ai cassé des lentilles Plusieurs fois Et c'est vraiment embêtant De devoir changer des lentilles C'est un peu chiant Et voilà Aussi regardez Si votre châssis Après c'est optionnel Enfin ça dépend De chacun Genre Ce qui dépend de chacun Ça va être Maintenance facile Le design Et le prix Ça dépend de chacun Parce que Déjà la maintenance Si vous aimez Un peu galérer Au montage Et que vous Vous faites pas beaucoup De maintenance Il n'y a pas de soucis Vous pouvez prendre Un truc un peu plus compliqué A monter Voilà Par contre Si vous changez Beaucoup de composants Et vous aimez l'ouvrir C'est bien d'avoir une machine Qui s'ouvre rapidement Et facilement Donc le design Comme je vous l'ai dit C'est chacun Chacun décide de son truc Et après il y a le prix Le prix va déterminer Bien sûr la qualité des composants En gros c'est ça Et donc Qui dit Bonne qualité de composants Dit bonne performance En gros c'est ce qu'on peut Voir sur le tableau Voilà voilà Donc j'espère que ce petit comparatif Vous a plu Si vous voulez d'autres vidéos Comme ça De comparaison Mais peut-être pas de machine Mais de composants J'en sais rien Ou de batterie Ou de je sais pas Dites moi le en commentaire En tout cas Moi je vous dis N'hésitez pas à liker Bien sûr A vous abonner à la chaîne Et en tout cas Merci et ciao A plus bye